hello hello coucou j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la partie couture du short portefeuille alors tout d'abord je tenais à vous remercier d'être toujours aussi présent sur ma chaîne youtube ça fait plaisir alors la dernière fois nous avons tracé le patron aujourd'hui on se retrouve avec la partie couture et comme vous pouvez le voir moi j'avais déjà commencé parce que cette partie prenait un peu plus de temps sinon la vidéo serait trop longue voilà j'ai donc déjà fait mes petits plis pour la partie portefeuille qui viendra sur le pantalon sur le short du devant donc ce que je vais faire maintenant je vais coudre les pinces et ensuite je vais coudre les milieux voilà une fois que c'est fait je repasse bien sûr je fais coucher mes pinces vers le milieu ensuite je vais prendre ma partie portefeuille que je vais poser sur le devant donc je vais laisser un centimètre pour pouvoir relier le devant et le dos je ne sais pas si je suis clair donc la partie où le volant se soulève vous laisser un centimètre et de l'autre côté vous mettez les deux ensemble d'accord ensuite je vais mettre mes épingles je vais essayer de bien les ajuster parce que c'est un tissu qui glisse beaucoup donc je vais mettre autant d'épingles que nécessaire alors ici j'ai utilisé un tissu jersey donc je tenais aussi à signaler que la taille sera une taille élastique voilà ici vous choisissez de mettre la ceinture que vous voulez vous pouvez choisir de mettre une fermeture éclair des poches mais moi je les fais vraiment toutes simples pour le moment une fois que j'ai bien épinglé je vais prendre ma partie dos que je veux poser par dessus n'oubliez pas de surpiquer à 3 mm du bord votre volant si vous souhaitez en mettre ensuite je prends ma partie dos je mets endroit contre endroit et je vais coudre à 1 cm et je vais coudre également l'entrejambe voilà le résultat que j'obtiens voyez ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure ensuite je vais faire l'ourlet au bas de mon short et je vais monter la ceinture n'oubliez pas de surjeter moi je l'ai fait entièrement à la surjeteuse donc si vous en avez tant mieux si vous n'en avez pas un point droit zigzag pardon de votre machine à coudre comme c'est un tissu jersey c'est bien aussi alors là je fais je monte ma bande je prends mon élastique ici je fais mon tour de taille moins 5 cm je repère le milieu au final j'avais changé d'élastique parce que l'élastique que j'avais ici était trop grande alors j'ai dû changer d'élastique sinon ça n'allait pas donc la ceinture ici la largeur ça dépendra de vous si vous voulez une de 5 cm ou de 4 cm de 3 cm voilà c'est à vous de voir vraiment libre à vous de voir la largeur que vous souhaitez pour être à l'aise voilà comme vous pouvez le voir mon élastique était trop grand il n'y avait pas assez d'espace je n'avais plus de marge de couture donc j'ai changé d'élastique voilà une fois que j'ai dû changer mon élastique je l'ai monté sur mon short et voilà le résultat que j'obtiens petite anecdote j'avais fait ce short pour une première fois mais je l'avais complètement loupé je ne sais même plus où le tissu se trouve si je retrouve je vous montrerai une fois ce que ça avait donné c'était pas mal mais je n'avais pas le même résultat en tout cas surtout au niveau du portefeuille voilà j'espère que la vidéo t'a plu et que tu essayeras de faire aussi ton short en tout cas l'été pour moi va s'annoncer chaud 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 cacao allez voilà le résultat final sur moi n'oublie pas abonne toi laisse moi de pouce bleu active la cloche de notification juste là en dessous vous ne racontez aucune autre vidéo que je posterai allez je te dis à très bientôt tchao 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 yeah